Leur passé se ressemble, trouvés dans la forêt après que leur mère fut puyée, vendus ou élevés à côté de restaurants, ont vécu tous une vie de misère. Leur passé, emprisonné et condamné sans motif, mal nourri, le plus souvent laissé à l'abandon sans aucune occupation, oublié en pleine chaleur sans eau, en contact seulement avec les fers et le béton humide, mouillé l'été à l'aide d'un tuyau d'arrosage pour l'amusement des touristes, ceci est la vie de tous les ours captifs de Roumanie. Tradition, cruauté, ignorance, peut-être tout à la fois. Parce qu'autrement, qui pourrait s'imaginer que voir un tel animal soumis à l'humiliation et à la souffrance gratuite peut représenter une attraction? Christy et Lydia sont mes premières amies Wurz. A eux et à Maya, j'ai promis qu'un jour ils seront à nouveau libres. Depuis, sept longues années se sont écoulées. Malheureusement, pour Maya, c'est trop tard. Elle est morte dans mes bras et tous nos efforts pour la sauver ont été vains. Elle a refusé de continuer à vivre et s'est automutilée en se mangeant les pâtes à cause des dures années de captivité. C'est à elle que ce film est dédié. Le dressage d'un animal est contre-nature. Combien de souffrances, de privations et d'humiliations a dû endurer Moura pour devenir une bête de cirque? Comment quelqu'un peut-il considérer éducatif un spectacle où un animal sauvage est ridiculièrement habillé et il est obligé de suivre le fouet du dresseur? À l'âge de cinq ans, Moura a refusé de continuer à entrer sur la piste. Alors, sa vie a changé. Grâce au directeur du cirque d'état de Bucarest, j'ai pu récupérer cet ours maquée profondément par les années de dressage. Après environ un an, Moura se balance encore d'un côté sur l'autre à la vue des hommes par peur des contraintes subies. À ma première rencontre, je me suis approchée de sa cage et je lui ai tendu un bonbon. J'ai vu ses yeux tristes et je lui ai promis que personne à l'avenir ne rira plus d'elle, qu'elle ne sera plus jamais obligée de faire le clown ou de monter à bicyclette pour un morceau de pain. Mais combien d'autres ours finissent leur jour dans une cage misérable, oubliés de tous, y compris de leurs soigneurs, qui de temps en temps leur apportaient un reste de nourriture? Les deux oursons, qui sont aujourd'hui gâtés, auraient eu le même sort. Ils jouaient libres lorsque le propriétaire du mini zoo improvisé voulait distraire les clients. Leur mère a été tuée, mais elle, au lieu d'apprendre les lois de la nature pour se préparer à affronter la forêt, elle s'approche de l'homme sans savoir que c'est lui leur plus grand prédateur. Dans six mois, c'est la cage qui les attendait, un horizon plein de gris, comme une gueule grande ouverte prête à les avaler, ainsi que les autres animaux prisonnières. Elles sont aujourd'hui dans la réserve. Elles ont été confisquées avec l'aide de la Garde nationale de l'environnement, en même temps que notre ours prisonnier plus ancien de ce zoo sordide. Pourquoi condamner nos ours à la prison? Le seul spectacle qui mérite d'être admiré est le miracle de la nature, des animaux qui vivent en liberté, dans leur milieu naturel, suivant les lois ancestrales et leur instinct. Pour les ours, comme eux, et pour beaucoup d'autres qui sont encore dans des conditions similaires, OESPA a financé un projet généreux intitulé Liberté pour les ours. En août 2005, l'association Millions d'amis et la ville de Zernest sont devenus partenaires dans cette grande aventure de la libération des ours captifs de Roumanie. Les travaux de la réserve ont commencé le 1er septembre 2005. Les équipes ont travaillé sans arrêt, sans tenir compte des saisons. 69 hectares de pâturage arboré qu'il a fallu clôturer. 3000 poteaux de bois, après quoi il a fallu excaver 1500 mètres cubes de terre et de roches. 1500 mètres de clôture électrifiée pour le 1er enclos, avec 15 kilomètres de fil électrifié et des centaines d'heures de travail et de débrouillement. Tous ces efforts ont été récompensés le jour où toute l'équipe a regardé et nous nous sommes réjouis ensemble lorsque notre premier ours est retourné dans la forêt qu'il n'a peut-être jamais vu. Nous avons éprouvé la crainte qu'ils ne vont pas savoir que faire de leur liberté. Mais heureusement, la nature a répris ses droits. Grâce à la réserve de Zarnescht, les ours captifs de Roumanie ont à partir de maintenant renoisi de tranquillité et de paix, où ils pourront passer le reste de leur vie dans leur milieu naturel, loin des réflecteurs ou de leur cage de misère. Il reste à espérer qu'ils pourront oublier les souffrances que l'homme leur a infligées et surtout qu'ils pourront nous pardonner. Si nos ours vous plaisent, respectez-les. Ils n'ont pas besoin de l'amour égoïste des hommes. Ne leur donnez pas manger dans la réserve, ni dans la forêt, ni près des poubelles ou près des restaurants. Eux ont besoin seulement de liberté. Protégez-les pour qu'ils puissent vivre libres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501